On a démarré notre histoire par une affectation à l'hôpital régional de Guelmine, puis par la suite à l'hôpital provincial de Tisnit. J'ai démarré mes activités au sein de cet hôpital sans savoir que j'allais rencontrer de tels problèmes. Les problèmes ont démarré avec la direction de l'hôpital. Cette direction de l'hôpital n'a pas trouvé juste les offres de soins que je présentais à ces malades et à leurs familles. En fait, qui a commencé à mettre obstacle à toutes les activités que je faisais. Communément, en démarrant par des commissions d'enquête. Après des commissions d'enquête, c'était des conseils disciplinaires qui étaient organisés en collaboration aussi bien avec la direction de l'hôpital, la délégation provinciale de la santé, puis par la suite la direction régionale de la santé, pour qu'à la fin, il y ait eu aussi le ministère de la santé qui a rejoint ces trois entités. Il y avait ce problème de corruption aussi bien à l'hôpital. Des familles d'enfants qui souffraient de problèmes de corruption. C'est-à-dire, pour venir visiter l'hôpital ou bien pour rendre visite aux médecins et bénéficier d'une consultation, il fallait qu'ils donnent du bac chiche. Avec des comportements pareils, des comportements qui sont de malfrats, des comportements qui sont injustes, des comportements de mercenaires, de la santé, il fallait les bloquer. Imaginez qu'il y a un agent de sécurité qui vient pour décider si un enfant doit bénéficier de ses propres soins ou pas. Que l'agent de sécurité est là pour dire aux parents d'enfants et aux malades comme quoi votre médecin, il est présent, il n'est pas présent, à savoir que le docteur Echafi, il était présent tout le temps, tout le temps à l'hôpital. Il opérait du lundi au vendredi, que même les week-ends et fin de semaine, il venait pour opérer si c'était un cas urgent. Et à ma grande surprise, les patients, ils m'appelaient. Ils m'appelaient des fois pour me dire, docteur, est-ce que vous êtes à l'hôpital ? Alors que j'étais présent, tout le temps présent. Que 1200 cas, 1200 interventions chirurgicales qui ont été accomplies au bout d'une année, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et avec quel matériel ? Trois boîtes chirurgicales. Est-ce que vous pensez qu'un jeune chirurgien pédiatre, il va pouvoir opérer bon nombre de malades avec trois boîtes chirurgicales ? C'est pas faisable. De même qu'on a travaillé dans des hôpitaux à l'extérieur du Maroc. C'était une disparité totale entre les deux ambiances. Mais on se plaint pas, on se lamote pas. Il faudrait échanger. Je me suis dit qu'il y a une volonté de faire changer les choses. La seule chose, la seule résolution que je pourrais apporter à ces enfants malades, c'est aussi bien soigner leur état de santé, mais aussi les mener à bien. La chirurgie pédiatrique, autant que discipline, elle ne voyait pas le jour avant que je vienne à cet hôpital. Et qu'au fur et à mesure, elle a commencé à voir le jour que les parents, ils ont repris confiance. Ils ont repris confiance en les soins. Ils ont repris confiance en la qualité de service qui leur a été offerte. Et qu'il fallait plus recréer cette confiance entre le médecin et son patient. On a fait ça. Et c'est ce qui n'avait toujours pas plu à la direction, à la délégation provinciale de la santé, aussi à la direction régionale de la santé. Par mes actions, j'essaie d'inculquer à ces enfants marocains, comme quoi c'est par le labeur et aussi par le travail, qu'on arrive à collecter le fruit de nos actions. Il y a plusieurs personnes qui demandent après, est-ce qu'il y a une fin pour cette histoire ou pas ? Je dis qu'il n'y a pas de fin pour cette histoire. Pourquoi ? Parce que même moi, des fois, je me pose la question, qu'est-ce qui m'a tiré vers ce flux, vers cette panoplie de circonstances, cette panoplie d'événements où je me dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé vers ceci ? Certes, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi-même, cette volonté de dire, comme quoi je ne peux pas laisser ces enfants en train de souffrir. Et certes que le poisson, le petit poisson rouge, il ne pourra pas toujours nager au sein d'un bocal ou dans un aquarium dont l'eau est polluée. ou bien l'eau est malsaine. Que si on le garde dans cette eau malsaine, soit il sera atteint de cette maladie, ou bien soit il mourra. Mais quand il mourra, il mourra en silence.